Vous êtes de retour dans l'émission Face à la presse, vous regardez ETV. Nous sommes aujourd'hui en présence de M. Trèfle Rodrigue, président de la SAFER Guadeloupe. Dans cette deuxième partie de l'émission, nous allons parler de tous les litiges, des problèmes de terrain. Ma première question, on a souvent des jeunes qu'on entend dans l'espace médiatique. Il n'y a pas assez de terrain pour faire de la production agricole. Expliquez-nous, si c'est vrai déjà, et quelles sont les solutions que vous proposez. Effectivement, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de terrain en Guadeloupe, mais malheureusement, les propriétaires de fonciers agricoles, ils ont une approche du foncier, pas comme un outil de production. Ils ont une approche patrimoniale et une approche pour la spéculation. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas louer aux jeunes. Ils attendent simplement que... Expliquez-nous aux téléspectateurs ce qu'est un propriétaire foncier. Oui. Alors un propriétaire, ça peut être une indivision. Ça peut être des gens qui ont hérité le foncier de leurs parents. Ça peut être essentiellement ça. En Guadeloupe, c'est des gens qui, historiquement, les parents étaient agriculteurs. Comme la loi le permet, ils ont pu hériter de ce foncier. Mais comme ils ne sont pas du métier de la production, ils... Ils ne sont pas agriculteurs. Ils ne sont pas agriculteurs. D'accord. Mais ils n'ont pas mesuré le bien que ça pourrait faire de permettre l'accès de ce foncier qu'ils ont, en restant propriétaire, en louant à un jeune ou à un moins jeune pour pouvoir développer la production. Sur l'espace du territoire de la Guadeloupe, quelle est la répartition du foncier sur la totalité du territoire ? Alors aujourd'hui, on a en Guadeloupe, allez, de surface agricole utile, un peu moins de 32 000 hectares. Si on doit parler en pourcentage... Ah oui, on a 60... On va dire, par rapport à la surface, terrain bois et autres, on va dire 25%. 25% de la surface de la Guadeloupe, y compris les forêts et tout ça, ce sont des terrains agriculteurs. Alors, on a 25% de territoire pour le foncier. Le reste appartient à qui ? Alors, le reste appartient souvent des forêts, des zones naturelles. Ça peut appartenir à... Donc, ça appartient à l'État ? À l'État, au département, au conseil partenaire littoral qui protège les espaces naturels. Alors, le département et le conseil départemental sont des grands propriétaires. Oui. Alors, détaillez-nous un peu... Alors, le département a quand même... L'ensemble des forêts en Guadeloupe appartient au département. Heureusement, puisque ça permet de les protéger. Le département aussi a fait l'acquisition, suite à la fermeture des usines dans les décennies passées, de fonciers. D'ailleurs, heureusement, parce que ça permet de les protéger. Ça permet de les protéger. Voilà. Parce que, au moins, si on était aux mains de privés, tous ces terrains-là n'auraient pas été agricoles ou étaient déjà urbanisés. Donc, c'est quand même un acte fort politique du conseil départemental d'avoir protégé ce foncier-là. Maintenant, il reste maintenant à transformer l'essai. C'est-à-dire à vraiment permettre l'accès de ce foncier-là à des véritables professionnels. Tout ça pour répondre aux enjeux de demain. Mais ce foncier est souvent... C'est Guylos Barre qui le signalait lors de l'usite à Marie-Galante. Pour Marie-Galante et pour d'autres endroits, en Grande-Terre surtout. Ce foncier est souvent mis en location. A été mis en location il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et puis, les personnes qui louaient, elles ne pouvaient plus leur loyer, au conseil départemental. Et elles n'exploitent plus. Tout ça est retombé en friche. Il me semble que vous avez une mission à s'affaire. Tout à fait. Le président Loss Barre, sensible à cette problématique, le terrain en friche, tout ça, il a pris l'option de nous approcher pour voir dans quelle mesure on pourrait au moins le faire en état de vue précis sur la situation du patrimoine foncier qu'ils détiennent, pour pouvoir les mettre à profit aux jeunes et aux moins jeunes, pour relancer la production agricole dans le département. Alors, nous avons reçu dans cette émission, il y a quelque temps, le docteur Henri Joseph, qui nous expliquait qu'en Guadeloupe, il n'y avait pas assez de protéines et que c'était très mal organisé au niveau de l'agriculture. Qu'est-ce que vous préconisez, vous, à la SACER ? Alors, le docteur Joseph, qui est d'ailleurs un ami à qui que j'apprécie sa réflexion, nous sommes en train de mener une réflexion ensemble pour voir effectivement, je crois que le modèle agricole de Guadeloupe, il est maintenant, il est arrivé à un bout. Il va falloir qu'on repense l'agriculture de demain avec les nouvelles générations, avec les jeunes qui ont parfois des projets innovants, il va falloir qu'on repense tout ça. Et ça nécessiterait effectivement que tous les acteurs du monde agricole, on se mette autour d'une table et qu'on regarde comment on va faire, déjà pour atteindre les objectifs des collectivités locales, la souveraineté alimentaire, mais surtout comment on va faire pour mettre à profit le foncier qui nous reste, au profit du développement agricole de notre région. Ce sont les réflexions qu'on devra mener. Alors, votre avis personnel maintenant sur cette question, qu'est-ce qu'il faudrait planter ? Alors, il faut déjà planter ce qui pousse et ce que les consommateurs vont consommer et au juste prix, parce que c'est de l'économie. Là aussi, il ne faudrait pas qu'on fasse l'erreur de ne pas être compétitif et d'être trop cher et pour permettre aux consommateurs de faire le choix des produits importés, des produits locaux. C'est là que je dis qu'il y a une réflexion à mener pour transformer la culture guadoupéenne avec le monde politique et le monde des consommateurs. Parce qu'il y a la filière à organiser, parce qu'on voit bien que le kilo de banane est plus cher ici que des fois en métropole. Il y a une réflexion vraiment à mener et c'est vrai qu'on voit que la culture guadoupéenne subit des crises là. On voit bien que dans toutes les filières sont prises, la canne, les productions maraîchères et l'élevage. Il y a une réflexion à mener assez rapidement à mon sens. Puisque si on ne mène pas cette réflexion ensemble, la culture guadoupéenne risque à mon avis de ne plus exister. Vous avez à la s'affaire un fer de lance, ou des fers de lance. Ce sont les GFA. Ces GFA fonctionnent comment ? Qui est dans ces GFA ? Est-ce que ce sont des jeunes agriculteurs ? Est-ce que ce sont des personnes d'âge ? Est-ce que ce sont des personnes qui, arrivées à 60-65 ans, s'il y en a, je ne sais pas, doivent passer la main ? Expliquez-nous un peu le fonctionnement et comment ça se passe. Les terres qui sont les terres, entre guillemets, des GFA, c'est les terres de la saffaire ? Non. Qui sont louées ? Non, pas du tout ? Non, non, non. Ça n'a rien à voir ? Non, non. Expliquez-moi un peu. Alors, à l'origine, les GFA, c'est la troisième réforme foncière qu'on a mise en place. Pour protéger le foncier, comme j'ai dit, il y a eu deux réformes précédentes, ça se termine par des échecs. Pour protéger le foncier, on n'a plus l'option de ne pas rétrocéder en pleine propriété le foncier, mais le rétrocéder sous forme de société, dans laquelle il y a des agriculteurs qui sont actionnaires, et il y a des acteurs publics. D'accord. Mais ces GFA, effectivement, l'objectif, c'était de s'assurer qu'à terme, que les gens qui sont installés, les agriculteurs qui sont installés en GFA, puissent transmettre aux nouvelles générations les terres. Là, c'est vrai que là, c'est des réflexions qu'on doit mener, puisque les résultats attendus ne sont pas au rendez-vous. Expliquez-nous ce que ça se passe. Oui, c'est-à-dire qu'on a constaté que les GFA, les voiries d'exploitation ne sont pas entretenues. Il y a de la sous-location, il y a des terrains en friche dans les GFA, et il y a des dettes de fermage très, très... Alors, parlez-nous de cette dette qui est importante, je suppose, la dette de fermage. Qui nous inquiète énormément. La dette de fermage avoisine des sommes qui nous inquiètent et qui peut mettre en péril ces GFA si on ne fait rien, maintenant. C'est dans... ça avoisine quel montant ? Ça avoisine plus de 8 millions d'euros. C'est énorme ? C'est énorme. Alors ça, c'est de l'argent qui ne rentre pas et qui permettrait de faire quoi ? Déjà de faire les voiries d'exploitation et de mettre des exploitations en outils de production. Mais les personnes qui ont constitué ces GFA il y a combien ? Il y a 30 ans, 40 ans ? Il y a plus de 30 ans, oui. Il y a plus de 30 ans, hein. C'est dans les années 80, ça ? 80... les premiers GFA à 85. C'est ça, oui, après la fermeture des... Tout à fait, tout à fait. Voilà, une usine sucrière, il faut préciser. C'était les agriculteurs qui sont entrés dans ce... Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ils sont toujours agriculteurs, c'est... Je ne peux pas le dire, enfin, il y en a certainement, mais comme je vous dis, il y a quand même de l'ordre à mettre dans les GFA. D'accord, d'accord. Si on veut permettre... Si on veut que ça soit efficient, efficient... Si on veut déjà installer des jeunes, il y a ça aussi. Oui, c'est ça. Mais il est clair que ça ne se passera pas au FONSEP. On va... Moi, je suis pour accompagner ceux qui sont à l'âge de la retraite, les accompagner à partir décemment, pour permettre aux nouvelles générations, aux jeunes, de prendre la place et surtout de relever le défi du développement. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la culture européenne, on est plus, par rapport aux autres départements d'outre-mer, en situation d'échelle. Alors, justement, en parlant des jeunes, on va parler de futur. Voilà, je suis un jeune agriculteur, je porte un projet. Comment ça se passe ? Comment je prends contact avec vous ? Expliquez-nous la démarche. Alors, vous êtes un jeune agriculteur, vous allez sur Internet, sur le site Saffir de Guadeloupe. Vous avez une cordonnée de mes collaborateurs. Vous pouvez échanger avec nous. Et aussi, vous avez un nouveau téléphone, vous vous approchez de la Saffir, vous exposez... Donc, il y a plusieurs cas... On va prendre un... Enfin, on va se projeter. Je suis agriculteur, je veux planter des ananas. Je prends contact avec vous, je n'ai pas de terrain. Là, il y a deux choix qui s'offrent. Soit j'achète un terrain, ou soit vous pouvez en louer un. Non, on ne loue pas. Alors, on est là pour rétrocéder des terrains, soit en GFA, et le GFA va vous louer. Aussi, comme le cas dernier, si on a fait une préemption, on a acheté un bien, là, on le vend à plein de propriétés. Mais là, pareil, il y a des appels à crédit de la Saffir qui se font. Il faut construire le site Internet de la Saffir. Tous les deux, trois mois, on met des terrains en vente. Il y a combien de terrains en vente, à peu près, sur un trimestre ? Insuffisamment, parce que comme je vous l'ai dit, je le rappellerai, c'est que la Saffir a du mal à acquérir les biens agricoles. Parce que les Guadeloupéens, malheureusement propriétaires de foncier, ils préfèrent laisser leur terrain en friche, sans production, que de le louer eux-mêmes à un jeune agriculteur, ou de le vendre à la Saffir pour que la Saffir puisse le vendre à un agriculteur. C'est un petit peu ça, et c'est pas pour la Guadeloupe, ça. Est-ce que c'est pas dû au montant du loyer ? Parce que vous nous avez parlé de 2 000 euros l'année. Non, mais à quoi ça sert d'avoir ? Effectivement, je comprends qu'on n'ait pas envie de louer son terrain. Oui, mais vous êtes quand même responsable de l'économie de votre pays. Vous êtes propriétaire d'un terrain agricole, qui est un outil de production, vous le laissez en friche, et vous continuez à laisser la Guadeloupe importer, il y a quand même un problème là. Et la terre doit, comme en France, en France, je vous rappelle que les propriétaires de foncier agricoles, agriculteurs français, ils croient que ça va produire, ça ne doit pas rester comme ça en attente d'une éventuelle spéculation. Et puis c'est 2 000 euros l'hectare. Un agriculteur, il a 10 hectares. C'est 10 hectares, vous nous avez dit tout à l'heure. Non, c'est 10 hectares, non, non. C'est 10 hectares, 2 000 euros. En GFA. GFA, c'est vraiment un régime spécifique qui est vraiment très protecteur. Sinon, c'est un agriculteur, il a entre 7 et 10 hectares, c'est à peu près ça maintenant, en Guadeloupe. C'est 2 000 multiplié par ce prix-là, s'il veut le louer à l'année. C'est plus intéressant pour lui de le louer que de le laisser en friche. Normalement, mais il ne peut pas le louer. Mais il n'y a pas les impôts qui passent derrière aussi. Ce qu'il y a, d'après moi, Rodrigue Preff nous dira si oui ou si non, d'après moi, l'allocation, on sait comment ça se passe. Ça sera payé un an, deux ans, trois ans, quatrième année, la personne qui va louer la terre, la terre va se dire, c'est moi qui l'exploite, et puis voilà. C'est peut-être ce qui inquiète les personnes qui pourraient louer. C'est sûr que l'approche en Guadeloupe du foncier, c'est particulier. Oui, il y a un attachement, une sorte de... Tout c'est vrai. C'est particulier, effectivement. On ne considère pas, et c'est propre à la Guadeloupe, parce que c'est vrai qu'ailleurs, on peut avoir ce problème-là, mais c'est différent. En Guadeloupe, les gens préfèrent laisser la terre là, en friche. Parce qu'elle est à moi. Elle est à moi. C'est pour ça que d'ailleurs, vous voyez, la division. Pourquoi ? Pour moi, à mes yeux, ça n'a pas de sens. Si vous avez un terrain, vous partagez tout, de votre vivant, pour que vos parents puissent en profiter. Ce n'est pas la peine d'avoir des biens, notamment les biens agricoles. Et après, ça crée des ordres, ça crée des conflits. Alors, j'ai une question qui, je pense, va intéresser tout le monde. C'est que, bon, j'acquéris un terrain, là, ça va faire préempte. Est-ce que mon projet est sélectionné par votre comité ? Est-ce que je peux construire mon habitation sur ce terrain ? Très bonne question. Alors, on ne peut construire ce terrain agricole que si, que si, alors, des constructions, si c'est de l'élevage, des bâtiments d'exploitation, on peut. Alors, qu'en si vous pouvez y habiter, que si c'est justifié ? Si, effectivement, vous avez une production qui nécessite une présence physique à tout bout de champ. De gardiennage ? Ou de gardiennage, ou de gardiennage. Genre, je plante des ananas, il faut que je... Ah, ça va être difficile. Je ne vole pas mes ananas. Ça va être difficile, là, de construire. Alors, mais... Mais c'est l'élevage. C'est souvent l'élevage. Les ananas, oui, c'est ça. C'est l'élevage, surtout, qui permet d'avoir son habitation parce qu'il faut être là tout le temps, du jour. Voilà, c'est juste tout ça. Mais autrement, l'activité. Vous imaginez, tous les planteurs de canne, on envole la canne, il faut qu'il soit... On a des maisons partout. Non, il faut qu'on soit cohérent. C'est là le problème. Alors, on peut... Donc, on peut construire son habitation. On peut dès lors que c'est justifié. D'accord. Il y a une taille spécifique, c'est on peut construire ce qu'on veut. Non, la taille de construction de l'immobilier sur un terrain, quelque soit agricole ou constructif, c'est la mairie qui le décide. La mairie, dans son plus, arrête... Voilà, il y a une surface... Pas question de mettre une piscine ? Vous savez, je pense que l'agriculteur, c'est comme tout le monde. Il peut avoir sa piscine. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit... Non, on peut... Je ne sais pas s'il y a l'électricité, mais enfin, non, ça peut. L'agriculteur peut avoir... Oui, c'est... Donc, la commune permet ça. C'est ça. C'est la commune qui permet... La commune qui permet les règles d'humanisme qui sont régies par la commune. Quels sont les délais aujourd'hui quand vous préemptez, c'est-à-dire que vous êtes informé qu'un terrain est mis à la vente, quel est justement le montant... Le montant qui est défini, mais aussi le délai d'attente. Du dossier. Très bien. Une fois qu'il est chez le notaire. Une fois qu'il est chez le notaire, nous avons... Une fois que le notaire nous a notifié l'information, nous a envoyé la déclaration des dossiers d'aliénés, nous avons deux mois pour répondre, pour dire au notaire... Vous avez un délai pour préempter. Ah oui, c'est très régi. C'est régi par réglementation. Vous pensez bien. On touche quand même au sujet qui est sensible, le droit de propriété. Donc forcément, il y a des contraintes. Il y a eu un impact, justement, sur les préemptions, vu l'actualité que vous avez eue sur les dossiers que vous avez traités ? Alors, comme je vous disais, en Guadeloupe, on a ce problème, c'est que ce marché est très spéculatif. C'est-à-dire qu'on prie en plus avec la révision de prix. C'est-à-dire qu'on demande au vendeur de revoir son prix, qui est trop élevé. Et il a la possibilité, il a six mois pour lui dire que je ne vends pas la safaire. Si moi, j'ai envie d'acheter un terrain... Je suis agriculteur, j'ai envie d'acheter un autre terrain agricole. On veut me le vendre... Moi, j'en donne 6 000. On veut me le vendre 100 000. Qu'est-ce que je fais ? Je peux aller voir la safaire pour dire, voilà, je veux acheter, etc. Et la safaire sera intermédiaire entre nous ou pas ? Alors, vous avez touché un sujet très important. Oui, je le disais tout à l'heure. On est là pour pêcher ce genre de choses. On veut vendre à 100 000. Le dégré, il vaut 6 000. Donc, vous devez le payer 6 000. Et s'il me dit non, ce n'est pas possible, je veux vendre, mais je ne te le vends pas à ce prix-là. Est-ce que je viens voir la safaire pour dire, soyez l'intermédiaire entre lui et moi ? Non, pas comme ça. Non, pas comme ça. Ça ne marchera pas comme ça. Il faut que, un, vous arrivez à le convaincre ou bien vous le demandez de venir nous rencontrer. Et là, nous, on peut effectivement... Souvent, les gens spéculent. Je vous ai dit, s'il demande 100 000, c'est qu'il est... Pourtant, les tarifs sont affichés sur le site du ministère. C'est qu'il est l'état d'esprit de spéculation. Il ne veut pas... Le prix est fixé annuellement, il change, ça augmente, ça foutue ? Ça ne varie pas beaucoup. Non, ça ne varie pas beaucoup. D'accord. C'est assez stable. C'est assez stable. D'accord. Et le nombre de... Combien d'hectares change demain ? Hectares de surface agricole ? On reçoit chaque année à peu près 1 000 notifications. Allez, 700 notifications. 700 notifications. Alors, le gros problème aussi de notre département, c'est qu'on reçoit des notifications pour des terrains qui ne font pas plus de 1 hectare. A peu près 7 000 m². Ce n'est pas avec ce type de notification commercial et des jeunes. Il y a quand même un problème de fond. Alors, l'avenir agricole de notre département, à mon avis, va passer par les terrains publics. C'est-à-dire, je pense que vu l'état d'esprit des propriétaires, je ne suis pas sûr que les gens vont changer d'état d'esprit puisque là, on remarque bien que les gens, ils ont cette possibilité si un agriculteur est propriétaire et qu'il a 5 hectares, la possibilité, ça n'existe pas ailleurs. En Guadeloupe, il peut morceler de son propre chef. Il peut dire qu'il a 5 enfants et qu'il fait 5 lots. En Martinique, qui est en métropole et à La Réunion, il faut demander l'autorisation pour le faire au département. Et pourquoi en Guadeloupe, ça ne fonctionne pas ? C'est... C'est... Alors, je vous ai expliqué pourquoi vous avez la réponse. C'est imbécile de couper des terres comme ça en petits bouts. Non. Parce qu'après, on va se retrouver avec des 2000 mètres carrés et puis on peut mettre une maison dessus. c'est la contradiction des Guadeloupéens. Adieu, la réculture. La contradiction. On veut manger local, mais on veut surtout, malheureusement, construire tous les terres agricoles. Ça n'a pas en soi. Soit on fait le choix du développement de la agriculture pour pouvoir alimenter la population ou soit on fait le choix d'avoir des villas partout. Donc, on peut manger local sans produire en Guadeloupe. Vous ne regardez pas les étiquettes, vous mangez des ignames, bon, c'est du Costa Rica. Vous mangez des mangues, bon, c'est de République dominicaine. Non, je pense que le consommé local, c'est contribuer au développement de notre population et surtout les emplois. On l'oublie souvent. Tous les jeunes qui partent, s'ils partent, c'est qu'on n'a pas su développer ce tissu économique qui est la production locale. Il faut qu'on arrive à le faire. Tout à fait. Ce sont les enjeux de demain. Je pense que tout le monde parle de faire revenir les jeunes. Il faut qu'on puisse mener une réflexion en profondeur avec tous les acteurs pour voir comment on revoit le projet agricole. de notre département pour pouvoir contenter les jeunes et échanger ce qui se passe. Ça vous fait pas mal au cœur comme vous voyez justement sur ces étiquettes produits Costa Rica. Toutes les produits qu'on pourrait faire en Guadeloupe, des citrons verts, etc., etc., produits Costa Rica, produits de Saint-Domingue, etc., etc., ça vous fait pas mal au cœur ? Ça me pousse encore à, comme je le fais souvent, à interpeller les différents acteurs pour leur dire l'urgence qu'il y a pour se mettre ensemble pour effectivement arrêter tout ça. Bien, merci, ça sera le mot de la fin. Cette émission est maintenant finie. André-Jean, un petit mot d'actualité sur vos médias ? Eh bien, nos médias, c'est d'abord caribinfo, caribinfo.com, caribinfo.com. C'est un service de presse en ligne, je le redis, c'est pas un blog, c'est pas un site, c'est un service de presse en ligne, ce qui est différent. c'est fait par des journalistes professionnels, c'est de l'actualité qui est traitée avec équité. Et là, nous avons mis en place une petite lucarne qui permet d'avoir 300 000 petites annonces, offres d'emploi sur tout le territoire, le Parti de Guyane, le territoire, en France, la Réunion, ailleurs aussi et il suffit d'accéder à ce petit service-là pour avoir toutes les offres d'emploi possibles puisqu'on cherche toujours des emplois, on se plaint qu'il y ait beaucoup de chômeurs dans nos régions. Alors, on rappelle l'adresse ? caribinfo.com, caribinfo.com. Un petit mot sur l'hebdo ? L'hebdo, l'hebdo de samedi, c'est un gros dossier sur la Terre brûle puisque la Terre brûle, effectivement, il y a de plus en plus d'incendies, incendies qu'on ne peut même plus éteindre au Canada, ça fait six mois que ça dure et ce n'est pas fini. On évacue même des provinces entières, on met des gens dans des trains et dans des avions pour les faire partir, ils perdent tout, leurs biens, leurs maisons, tout, c'est des villes entières qui disparaissent comme ça. C'est la même chose en Australie, c'est la même chose en Californie, c'est la même chose dans le pourtour méditerranéen depuis quelques temps, nous avons pensé que ça valait la peine puisque en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, l'État a donné plusieurs millions d'euros pour que les services d'incendies et de secours de ces régions-là, pourtant, chez nous, l'incendie de forêt, ce n'est pas souvent. Ça brûle plus à Poitapique qu'en forêt. Oui, et bien justement, là, on craint qu'un jour, ça prenne feu et c'est pour ça qu'il y aura une dizaine de véhicules spécialisés en Guadeloupe, une quinzaine en Martinique et autant en Guyane pour parer à toute éventualité puisque, vous avez vu comme il fait chaud depuis quelques temps, il ne pleut plus. Il y aura certainement dans quelques années et peut-être même l'année prochaine ou dans deux ans, des incendies de forêt en Guadeloupe, ce qu'on n'aurait jamais imaginé il y a quelques années. Bien, merci André-Jean. Voilà, cette émission porte à sa fin. Restez sur ETV tout de suite la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada